Bonjour, bonjour! Une petite surprise en ce jeudi après-midi. J'étais en congé aujourd'hui et je n'ai pas fait mon vidéo mardi soir cette semaine. Donc, je me reprends cet après-midi. Vous allez sûrement être plusieurs à le voir en rediffusion, mais je suis super contente d'être là et de vous montrer mon petit truc pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite carte-là. En fait, c'est assez simple. Je vais mettre en évidence le super beau papier à motifs feuillage givré, donc de la même collection qui va avec ce jeu d'étampes-là. C'est du papier super beau. Je vous l'ai montré. C'est vraiment un de mes préférés. Je le cherche pour vous montrer les autres feuilles. C'est des vraies images sur un côté. Les images sont vraiment très belles. Ça fait un petit kit pour faire des cartes de Noël rapidement. Tellement, regardez comment c'est beau. Et de l'autre côté, le papier est tout glacé. Donc, il est vraiment... On peut utiliser les deux côtés. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce papier-là. Je vais vous montrer comment faire cette petite carte-là. Premièrement, j'ai pris un carton 8,5 et 11 et je l'ai coupé en deux. Pour mes amies françaises, bien alors, c'est votre format A4 qu'on coupe en deux. Et je viens le plier tout simplement. Quand je fais des cartes que je veux qu'ils tiennent debout comme ça, j'utilise le carton murmure blanc épais. Donc, il est vraiment plus épais que le régulier. Ça fait des cartes qui se tiennent très bien. Maintenant, la première étape, c'est que je vais venir étamper mes petits flocons de neige ici avec l'encre argent parce que ça va prendre un petit peu de temps à sécher. Ça va nous permettre de faire le restant en attendant. Je vais venir étamper dans le coin finalement. Ici. Je ne sais pas si je vais en avoir assez si je fais ça comme ça. D'après moi, je devrais être correcte. Donc, quand je vais mettre mon papier, on va voir juste les flocons dans la petite partie ici. Je vais mettre ça de côté. Et ça, ça a besoin de sécher un petit peu parce que si je passe mes doigts tout de suite dessus, je vais tout barbouiller. Maintenant, notre image qui est sur le dessus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir... Là, je me cherche un crayon de plomb. Je n'en ai pas. Avec une règle. En fait, je vais venir... Je vais venir... venir chercher mon point à un pouce et demi carré comme ça. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Attendez. Mes petites lignes, là, c'est un demi-pouce, un pouce, un pouce et demi. J'ai des petites lignes sur mon tapis ici. Ça m'aide grandement pour le faire. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez un petit crayon de plomb. Puis, vous venez faire juste un petit point comme ça. Tout simplement. Et... Je vais venir, avec ma règle, venir faire une ligne de mon petit point au coin en bas ici. Encore là, moi, je préfère travailler avec un crayon de plomb. Mais là, dans mon bordel, je ne le trouve pas. Ça va être avec... mon crayon de plomb. Donc, ce n'est pas grave parce que ça ne paraîtra pas. Après, je vais venir prendre mes ciseaux. Et je vais venir couper la ligne que j'ai faite jusqu'à mon point. Et voilà. Là, j'ai coupé mon papier. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? C'est que je vais venir plier mon papier comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça n'a pas besoin d'être égal. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce qu'on veut, c'est une ouverture. Je vais venir tourner mon papier à l'envers et je vais venir couper les excédants, les petites pointes comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Et voilà. Et en pliant mon papier de cette manière-là, on va venir voir le papier argenté qu'il y a de l'autre côté de ma feuille. Ça fait que je vais profiter des deux côtés de ma feuille. Ici, ça ne fait pas un beau coin. C'est pour ça qu'on va venir mettre un ornement sur le coin, justement. Et voilà. Je vais venir coller ma carte. Mais pas ma carte, mais mon papier sur le devant de ma carte. Je vais le coller à égale distance. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, là, ça bouge un peu. C'est pour ça que j'aime utiliser la colle liquide parce que ça me donne un petit jeu pour être capable de bouger mon papier pour qu'il soit bien droit à mon goût. On ne peut pas faire ça avec les autres adhésifs, mais avec la colle liquide, on a un petit peu de temps. Je ne vous dirai pas qu'on a le temps de tout faire, mais on a le temps un petit peu. Je vais venir en mettre une petite ligne ici pour coller mon papier comme ça. OK, j'en ai assez mis. Je ne pensais pas en avoir mis assez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez que c'est une carte relativement facile à faire. C'est juste un petit truc pour utiliser notre papier à motif des deux côtés qu'on aime tant. Je suis venue me faire un rond, tout simplement, parce que je voulais mettre des flocons. Puis mes flocons, regardez bien ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer. Quand j'ai fait cette carte-ci, je n'y ai pas pensé. j'ai été prendre mon papier métallisé pour faire mes flocons. Là, je me suis dit, bien, voyons, Isabelle, tu as des retails de papier. Tu aimes de couper du papier comme ça. Le papier feuillage givré puis de l'autre côté, il est métallisé. Je suis venue prendre mes retails et je suis venue découper mes flocons. Attends un petit peu, je vais vous le montrer. Avec mon framelit, ça sortit avec le jeu des tempes feuillage givré. Je suis venue prendre tout simplement mes retails de papier pour venir le faire. Donc, ici, vous voyez, ça fait des super beaux flocons métallisés avec des petites lignes de blanc dedans. Je vais mettre un petit fil argenté sous mon rond pour donner un peu plus de... Comment on pourrait dire ça? Un peu plus d'ornements. Je vais venir mettre des stampings dimensionnels sous mon rond et avec mon fil argenté, je vais venir me faire un petit rouleau comme ça. On fait quelques tours, on coupe et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec mon petit rouleau de fil? Je vais venir le twister et je vais venir le coller sur mon stamping dimensionnel. Là, je peux tout de suite venir couper... En tout cas, moi, je les coupe, les petits bouts qui m'agacent et je vais venir coller mon rond ici. En même temps, je vais venir pouvoir jouer avec mes fils puis les étendre un petit peu. Vous voyez, c'est lui ici, il m'agace. Tiens, parti! Et voilà! Maintenant, il me reste à venir mettre les flocons. encore là, moi, j'aime beaucoup la colle liquide parce qu'on est capable de faire des petites... des petites gouttes. Moi, je suis déjà rendue dans mes cartes de Noël. Avez-vous commencé vos cartes de Noël? C'est vraiment la plus belle saison de l'année pour faire des cartes. Attendez pas trop à dernière minute pour avoir le temps de faire toutes les cartes puis tous les projets bricolés que vous voulez faire dans le temps de Noël. Et voilà! Mes trois petites étoiles sont placées. Et là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais venir mettre mon vœu. Mais vous vous rappelez, quand on met un vœu ou qu'on fait de l'encre, c'est toujours la première chose qu'on doit faire. Parce que là, si je la moffe, ma carte, elle va être moffée pour le vrai. Mais, vu que j'ai un bloc transparent, je devrais être correct. Et voilà! Ne faites jamais ça, là! On fait le vœu avant de coller nos papiers, avant de coller nos morceaux. C'est la première étape qu'on doit faire. Et voilà! Donc, vous voyez, je vais mettre une petite tâche ici. zut! Je vais trouver un truc pour la ranger. Bon! Et voilà ma petite carte vraiment simple, mon petit pliage simple pour mettre en valeur le papier à motif. Amusez-vous à le refaire. Venez me montrer sur mon groupe les défis créatifs d'Isabelle la carte que vous avez faite. Je passe une commande en fin de semaine de produits Stempegnop. Donc, c'est en plein temps pour vous de commencer à faire vos achats pour Noël pour avoir le temps de bricoler. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada